Le signal prix est un instrument important, un outil approprié parce qu'effectivement il permet de changer les comportements, d'autant plus à long terme lorsque la trajectoire est claire et bien comprise. Après il ne faut pas voir le signal prix comme un instrument isolé ou l'instrument qui va permettre seul de faire changer les comportements, c'est bien en coordination avec d'autres instruments qu'on pourra mener à bien la transition écologique, notamment les normes ou encore d'autres outils de politique publique comme des aides spécifiques. Seulement l'important c'est de prévoir des mesures d'accompagnement à la fois pour le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme l'important c'est de compenser l'impact de la fiscalité écologique pour les ménages les plus modestes grâce à des dispositifs d'accompagnement basé sur le revenu de ces ménages. Sur le moyen terme il faut continuer à donner des aides et des incitations à la transition énergétique et la transition écologique, par exemple des aides à la rénovation des bâtiments ou des aides au changement de véhicules pour acheter des véhicules propres. Et puis à long terme il faut bien sûr continuer avec ces aides mais aussi agir sur l'aménagement du territoire, par exemple, qui est un vecteur qui ne relève pas de la fiscalité écologique mais qui est néanmoins extrêmement structurant. La proposition de prime de transition écologique que nous avons faite avec Terra Nova consiste à donner à 50% des ménages français, aux 50% les plus modestes, une prime variant de 100 à 500 euros par qui permettra de compenser l'impact de la taxe carbone. Cette prime sera versée en fonction des revenus et non pas en fonction des situations des ménages en termes de transport ou d'habitat mais uniquement en termes de revenus et grâce à cela elle permettra de faire en sorte que la taxe carbone n'ait pas d'impact négatif sur le niveau de vie de ces ménages les plus modestes tout en faisant en sorte que l'ensemble des français et l'ensemble des entreprises aussi aient un intérêt à changer lorsqu'ils le peuvent et à réduire leurs émissions de consommation d'énergie fossile soit en jouant sur les comportements soit en jouant sur les investissements lorsque c'est possible.